Bonsoir, il est plus de minuit là, je ne sais pas combien d'enregistrements j'ai effectué toute cette vidéo là, je voulais faire un long play sur le jeu Bob Winner, édité par l'ouïciel en 1986, un jeu qui est sorti sur Atari ST, Amstrad CPC, Commodore 64, Tomson T8 et MO6, et PC en mode CGA, c'est à dire en mode 320 sur 200, 4 couleurs. Le mode qui est d'ailleurs utilisé pour les Tomson et pour les Amstrad. Pour les Atari ST, je ne sais pas, il faudrait voir les vidéos concernant ce jeu sur Atari ST. Donc Bob Winner, c'est un jeu d'action-aventure, aventuration. Vous êtes un androïde qui a été fabriqué et qui a été envoyé en 1934 pour récupérer un secret dans un temple, enfin un trésor dans un temple hindou, et pour cela, vous devez combattre auparavant 3 ennemis qui sont chacun dans une capitale mondiale. Paris, vous rencontrerez un boxeur de sabbat, enfin un pratiquant de la sabbat qui est la boxe française. Oui, alors j'en profite pour parler du manuel d'utilisation qui est sous forme de bande dessinée et c'est pour ça que je voulais la présenter avant parce que je trouvais ça plutôt sympa. Donc Bob Winner doit combattre un spécialiste de la sabbat en France, un spécialiste de la boxe anglaise à Londres, et un cow-boy évidemment à New York City en 1934, et pour ça, il doit récupérer des objets inhérents pour pouvoir se transformer en un combattant équivalent à l'adversaire. En fait, c'est en quelque sorte un jeu d'aventuration où c'est un peu le prémice de Street Fighter, puisqu'on a 3 combattants différents, on a 3 genres de coups différents. Voilà, donc je voulais vous présenter la petite bande dessinée, et on va voir la version Thompson du jeu en fait, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Alors deux choses, déjà on voit que la science des halls en 1934, donc Bob Winner qui est là, a été envoyé en 1934. D'autre part, on voit en 1987 l'horiciel, parce qu'en fait la version Thompson, elle est sortie en 1987, alors qu'apparemment, sur les autres machines, c'est sorti en 1986. Enfin, peut-être sur la terroristité, ou voir le PC-CGRA. Voilà, donc on va démarrer le jeu à Paris. Et à Paris, on a 3 écrans, donc la tour Eiffel dans un premier temps. Donc vous voyez, déjà on doit éviter les obstacles, en s'abaissant ou en donnant un coup de savate dans certains obstacles. On peut avancer en sautant ou en marchant. L'animation est super bien foutue en fait. Ah zut. Bon, je récupère le grand box. Le grand box, c'est pour combattre le boxeur anglais. Là, on a Notre-Dame en toile de fond, là. Et là, on a le combattant de savate, normalement. Voilà. Et lui, je l'évite en sautant en fait, comme ça. Voilà, et là, on a le Sacré-Cœur. Je ne peux pas éviter de... Il ne me reste plus que 59%, mais ça devrait le faire. Et là, je dois éviter de démarrer, en sautant par-dessus. Donc on a 3 décors pour Paris. 3 décors pour Paris. On a 3... Alors je vais me mettre en pause, là. Vous voyez, en fait, on a 3 décors par ville. Donc ça fait 3 x 3, 9 décors. Et on a 3 x 3, 9 décors intermédiaires, également. Et là, je vais retourner combattre le combattant français, puisque j'ai la savate. Voilà. Normalement, je devrais pouvoir... Ah zut. Bon, je perds un peu de vie, mais ce n'est pas grave. Puisque de toute façon, j'en ai 9. Alors que les adversaires en ont qu'une. Normalement, ça devrait suffire, mais il y a des pièges intermédiaires qui font que... Vous voyez, on a le Sacré-Cœur, là. Et là, pour changer, je tape, j'appuie sur la touche espace. Voilà, c'est comme ça. Et lui, quand je l'aurai vaincu, j'aurai une clé. Zut. A chaque fois qu'un adversaire me touche, ou que je touche l'adversaire, il perd 6% d'énergie. Vous voyez. 45, 39, 33, moins 6, 27, moins 6, 21, 15, 9, 3, 0. Ah, flûte. Je n'ai pas le temps de me changer. Il me reste 9%, mais ce n'est pas grave, parce qu'il me reste 9 vies. Donc, ça va le faire. Donc là, j'ai une clé. Je vais pouvoir combattre le boxeur anglais. Donc là, je quitte le Sacré-Cœur, je suis dans l'espace intermédiaire. Voilà, j'avance. Éviter les pièges. Donc, on a 3 écrans intermédiaires, là. Flûte. 8 vies, ça devrait le faire, normalement, mais ce n'est pas 10. Là, on a 2 mars, là. 2 flaques, qu'il faut éviter. Et ici, on a quoi ? On a une seule flaque. Donc, on a 3 écrans intermédiaires entre Paris et Londres, comme vous l'avez vu. Voilà. Donc, Londres, on commence avec Big Ben. Je peux récupérer le flingue. Là, j'ai les 3 objets. Donc là, je peux me transformer en cow-boy ou en boxeur. En fait, on se transforme que quand on est face à l'adversaire. On ne peut pas se transformer ailleurs. Donc là, je me transforme avec la touche espace. Ok, ça marche. Et là, je donne des directs. Tout le temps, des directs. Il perd, là aussi, 6% par coût reçu. C'est comme ça qu'on peut l'avoir. 15, 9, normalement. C'est 3 et 0. Il n'a pas perdu de vie. Donc maintenant, il n'y a plus que le cow-boy. Sauf que... Alors là, on est à Tower Bridge, n'est-ce pas ? Le pont de la Tour. Et là, on a les 3 derniers niveaux intermédiaires et c'est là où ça se corse. Vous voyez, on a les petits volcans. Là, c'est particulièrement piégeux. Il faut sauter quand il n'y a pas d'éruption, en fait. Voilà. Et là, ça devient particulièrement problématique. C'est là qu'on perd facilement des vies. Voilà, c'est bon. Je suis passé. Là, cet obstacle-là, il est particulièrement costaud. Et merde, j'ai perdu une vie. Hop là. Voilà, c'est bon. Cette vie, normalement, contre le cow-boy, ça devrait le faire. Là, c'est moins difficile. Mais le deuxième, là, il est particulièrement costaud. Voilà. C'est bon. Le cow-boy, alors... Le cow-boy, on va la voir à New York. Là, on a la statue de la liberté. Ah, flûte. Je sais comment faire contre le cow-boy. J'ai trouvé la statue de la liberté, donc. Là, on a la rue principale de New York. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Avec, sans doute, l'empiéster building au fond, là. Et enfin, là, on a le... Voilà. Alors, si je m'abuse, normalement, je fais ça. Voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu, il me reste 6 vies, donc c'est bon. Je devrais aller jusqu'au bout. Et en fait, comme je disais, il faut récupérer la clé avant de passer l'écran suivant. Parce que sinon, on retrouve l'ennemi. Il faut absolument récupérer la clé. Si on ne récupère pas la clé, qu'on passe un écran. Flûte. Et qu'on passe un écran. En fait, on se retrouve... On se retrouve à combattre l'ennemi en question. Alors, il y a encore quelques petits pièges. On a les 3 derniers tableaux. On va essayer les marais. Voilà, les marais. Là, il y en a un aussi qui est caché par le rocher, là. Vous voyez, hop. Donc là, on a des montagnes, ça doit être des appalaches, j'imagine. Alors, les rochers, il faut sauter suffisamment avant. Vous voyez, il faut qu'il y ait au moins cette distance-là. Sinon, on ne peut pas les avoir. Et là, je me retrouve... Donc là, je ne sais pas s'il y a un truc, là. Je pense qu'il y a un marécage, donc je saute. Là, il y en a un autre. Donc là, c'est les appalaches au fond, là. Et là, on va se trouver au temple. Donc avec un dernier petit obstacle, un volcan. Voilà. Là, je peux sauter. Ah, je me suis fait avoir 5 vies. Il faut sauter... Il faut qu'il y ait une taille de pied, en fait, juste avant. Voilà. Et là, je me retrouve avec les épreuves. Je me retrouve avec les épreuves. Les épreuves, les énigmes. Alors, prenez la... Alors, je me mets en pause. Regardez bien les animations, là. Ce qui est marrant, c'est la statue hindoue qu'on trouve là. Elle danse. Et puis lui, il a des expressions du visage pour dire... Quand il sourit, c'est-à-dire que c'est la bonne réponse. Et quand il fait la gueule, c'est-à-dire qu'on a la mauvaise réponse. « Bienvenue dans la station de régénération des androïdes de type BW. Ordre prioritaire. » Voilà. Je m'en pose. Alors, je ne sais pas à quoi ils servent à s'habiller, là. En fait, Bob Wiener, il peut se positionner n'importe où. Ça n'a pas d'importance. Mais il ne faut pas qu'il se positionne là pour pouvoir lire le texte, en fait. Dans cette épreuve-là, en fait, on a 6 énigmes à proposer. Il faut en résoudre 5 sur 6. Dont 2 musicaux. J'espère que je vais réussir parce que répondre correctement à 5 tests sur 6. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre unité de mémoire. Alors, ça, c'est le premier test. Il faut numéroser les chiffres. 780, 560. OK. Quel était le quatrième chiffre ? 780, 5. C'était 5. Il s'ouvre. Vous voyez, vous avez vu, il s'ouvre. Test positif. Donc, j'ai 1 sur 1 pour l'instant. Mais il faut en faire 5 sur 6. Test bêta. Unité de logique. C'est là que tout à l'heure que j'ai perdu un truc. K, J, I, H. G, H, H, I, J, K. G, H, I, J, K. Donc, c'est G qui doit venir après. Parce qu'en fait, c'est l'ordre alphabétique dans l'autre sens. K, J, H, I, J, K. Ouais, c'est ça. G, H, I, J, K. Donc, ça doit être G majuscule, la bonne réponse. Il ne faut pas se tromper. Position 1 à 4 du caractère. En fait, il ne faut taper qu'un chiffre à chaque fois. Et on va avoir les réponses qu'il va donner. Alors, ce n'est pas le O, ce n'est pas le B, ce n'est pas le E. Donc, c'est 4, le G. Ah, il a souri. Donc, j'ai la bonne réponse. Test positif. La note de musique. Alors là, c'est là que je crains le plus. Test gamma. Unité de perception auditive. Écoutez attentivement les 5 notes. Je crois que c'est 3. Ouais, c'est bon, c'est la 3ème. Il a souri. Il faut avoir l'oreille musicale. Je ne l'ai pas trop et c'est ça le problème. Bon, il faut que j'ai encore 2 bonnes réponses sur 3. Test alpha. Donc, en fait, c'est 2 séries de 3 tests. Test de mémorisation. Comme nous a dit à l'heure. 7, 7, 5, 775, 403. Ok. Le deuxième chiffre, c'était un 7. 775. Il a souri, donc j'ai bon. J'ai encore le droit à une bonne réponse. Enfin, je n'ai plus le droit. J'ai encore une bonne réponse et c'est bon. Test beta. Unité de logique. Il faut que j'y arrive là. Absolument. HBZS. C-D-E-F-G-H. T-U-V-W-X-Y-Z. HBZS. 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 S-T-U-V-W-X-Y-Z-B-C-D-E-F-G-H. HBZS. HBZS. Je vais dire le Q. Allez, vas-y. Ah, c'était le Q. J'ai eu du hasard. Franchement, HBZS. Donc, normalement, c'est bon. J'ai gagné. Mais franchement, test gamma, la note. Bon, de toute façon, j'ai gagné. J'ai 5 sur 6. Test de perception auditive. Ah, vous avez vu, il y a le score. Ah non, c'était pas le score. C'est le nombre de vies qui nous restent. Écoutez attentivement les 5 notes qui vont suivre. c'est la troisième ah j'ai perdu et j'ai fait 5 sur 6 donc ça devrait être bon normalement je suis pas bon au musical ouais c'était la cinquième génération effectuée alors qu'est-ce qu'il va se passer résultat satisfaisant alors qu'est-ce que je fais là maintenant j'avance ou quoi qu'est-ce que je fais alors qu'est-ce qu'il se passe après là ah ben ah ben je me retrouve là d'accord on redémarre au début du jeu en fait bon apparemment apparemment on démarre une partie à chaque fois qu'on finit le jeu ça c'est étonnant ah non il y a plusieurs ennemis là ah d'accord ah oui ah ben là c'est plus coursé ah oui d'accord on redémarre le jeu mais avec avec plus d'ennemis on doit en combattre deux ah ouais d'accord d'accord ça redémarre ça redémarre avec un niveau de difficulté supérieur d'accord ok en fait c'est un jeu d'arcade c'est une sorte de jeu d'arcade en fait on redémarre mais avec un niveau de difficulté supérieur bon ben voilà j'ai perdu une vie d'accord ok c'est bon à savoir j'ai l'impression qu'en fait il y a plus de d'accord on va voir ce que ça donne ça d'accord en fait ok en fait on démarre mais avec un niveau de difficulté supérieur vous voyez il y a plus de marécage là déjà oh la vache oh la la c'est plus balèze que d'accord bon ben de toute façon on va voir ce qu'on va obtenir là qu'est-ce que c'est que ça ouais en fait il y a deux combattants au niveau suivant alors j'imagine que ah merde qu'est-ce que je fais là c'est ça que je voulais faire je récupère le flingue donc voilà je récupère le flingue voilà bon on va voir ce que ça donne ok ben là je peux pas le combattre parce que j'ai pas de gants donc il y a deux boxeurs là d'accord ok eh ping ah il y a plus de pièges en fait d'accord en fait on redémarre on redémarre avec plus de pièges ah oui effectivement il y a plus de pièges là et comment je fais là pour récupérer la chaussure du coup ah ouais d'accord je peux pas la récupérer là regarde je peux pas récupérer la chaussure je peux pas récupérer la chaussure ah mais putain ça c'est c'est complètement con ils mettent la chaussure là pas dans le volcan ok eh ben ouais je peux pas la récupérer mais c'est complètement con ok bon ben voilà je vais en terminer avec le jeu donc voilà c'était Bob Winner le long play pour vous montrer en fait que c'est un jeu d'arcade et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous dis à très bientôt